bonjour les versos très heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle guidance générale pour la deuxième quinzaine du mois de juillet donc on va aller voir du 16 au 31 juillet quels sont comme d'habitude les messages les énergies de vos guides pour vous accompagner sur cette dernière quinzaine on commence tout de suite par les énergies principales pour vous les versos à les dernières quinzaines du mois de juillet pour les versos qu'elle qu'elle en est-il à celle là elle envie de venir ou cavalier d'épée et donc en dos de deck les goûts bien bon ben vous reprenez du poil de la bête 1 les versos ici alors avec ce cavalier d'épée j'ai l'impression ici qu'on me dit que vous allez être capable de faire face à certaines difficultés à certaines à certains obstacles vous y allez en tout cas avec ce cavalier d'épée c'est quelqu'un qui qui est plutôt dans la rapidité aussi en ce cavalier d'épée c'est quelqu'un qui a du courage qui est motivé qui prend des initiatives et justement pourquoi vous arrivez à être dans cette énergie parce que vous lâchez le mental regardez derrière j'ai en plus le 10 d'épée il est possible que pour certains versos ici ce soit grâce à des congés des vacances qui vous permettent finalement de laisser le mental se reposer de vous libérer de toutes les choses qui vous tracassent et donc on retrouve une certaine énergie une certaine motivation pour d'autres il est plus que des vacances c'est à dire que ça peut être tout simplement une décision que vous prenez de tourner le dos à quelque chose qui vous a vraiment pris la tête qui vous a vraiment causé vraiment du du tracas on me dit et vous vous libérez de vos chaînes et vous vous libérez des chaînes surtout du mental et de l'ego et comme vous vous libérez de votre mental et bien vous retrouvez cette énergie de d'énergie cette ce dynamisme cette capacité de réfléchir assez rapidement de prendre des décisions des initiatives alors vous dit ferme déterminé ultra motivé ou sur la défensive aussi donc attention aussi de ne pas être trop sur la défensive on me dit des événements qui vont très vite face aux difficultés choisissez des réponses rationnelles plutôt qu'émotionnel changement soudain et inattendu examiner soigneusement vos options donc voilà déjà pour l'énergie principale de votre deuxième quinzaine donc une notion de rapidité une notion vraiment d'initiative des choses visiblement s'accélère et avance parce que vous avez réussi à vaincre certains blocages il est possible aussi on me dit avec cette carte de l'ego addiction ou habitudes malsaines aussi vous vous en libérez donc ça veut dire aussi qu'il est possible que vous vous changiez certaines choses dans vos habitudes ici pour vous libérer aussi le mental ça peut être quelqu'un qui arrête des médicaments ça peut être quelqu'un qui arrête l'addiction à l'alcool ça peut être tout simplement aussi le fait d'arrêter aussi de se focaliser sur un ou une ex aussi c'est à dire que la dépendance affective vous vous en libérez et vous vous sentez justement plus motivé plus plus léger et peut-être prêt à conquérir encore une fois quelqu'un de nouveau allez on va aller voir sur le domaine professionnel de vos activités ou de vos études ce qu'il en est pour vous les versos pour cette deuxième quinzaine de juillet aller énergie principale l'étoile donc c'est quelque chose qui est très positif oui c'est très positif en plus regarder ce cavalier finalement il est tourné vers la gauche où j'ai posé quand même la carte de l'étoile donc ça veut dire ici aussi que dans la direction à laquelle vous choisissez d'aller là pour cette deuxième quinzaine du mois de juillet très clairement pour vous vous êtes accompagné vous êtes guidé la carte de l'étoile me parle surtout premièrement d'être guidé d'être accompagné par le divin par vos guides par vos anges par ceux en qui vous croyez et qu'il est possible que des synchronicités puissent se mettre en place pour vous en tout cas les choses deviennent plus fluides j'ai cette sensation de fluidité qui revient aussi parce que vous avez réussi à vous libérer de quelque chose qui vous entraver qui vous faisait peut-être stagner et la carte de l'étoile et bien c'est vraiment cette notion de je prends mon envol je me libère vous voyez ici j'ai aussi cette 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 jeune femme qui qui part un petit peu guidé par les étoiles vers autre chose qui laisse un tas et un champ de ruines peut-être donc ça veut dire en effet regardez tout à l'heure j'avais le 10 d'épée donc j'avais le 10 d'épée tout à l'heure ça veut dire ici que très clairement ça peut être ce que vous laissez derrière vous des choses qui ont laissé peut-être des ruines ça peut être une relation ça peut être un travail ça peut être quelque chose peu importe quel domaine en tout cas vous tourner le dos à quelque chose pour aller vraiment vers du positif et puis la carte de l'étoile bien sûr c'est aussi une notion de de garder confiance en l'avenir de garder espoir d'aller vers sa destinée et et d'être de rester optimiste quoi qu'il arrive allez on va compléter comme d'habitude deux petites cartes pour rouler vers saut allez on va aller voir pour rouler vers saut on va commencer par une petite carte pour ceux qui sont en activité professionnelle et bien là nous avons un cavalier de bâton très très positif vous avez quand même deux cavaliers pour ceux qui sont en activité professionnelle ça n'est pas rien donc ça veut dire que vraiment ça va dépoter ça va ça va y aller ça va vraiment s'accélérer c'est ça s'accélérer alors ce qui est intéressant c'est que nous avons donc le cavalier d'épée qui est plutôt quelque chose aussi d'intellectuel le fait de prendre des initiatives comme je vous disais de réfléchir rapidement et puis nous avons le cavalier de bâton qui lui est plutôt dans l'action donc ça veut dire que vous êtes guidés par l'univers par vos anges par des synchronicités aussi qui vont vous permettre à la fois de réfléchir rapidement et d'agir dans la matière rapidement aussi donc ça veut dire action réaction en gros quoi donc oui comme je vous disais donc action réaction c'est un petit peu c'est un petit peu ça c'est c'est je réfléchis je prends la décision et j'agis tout de suite ok en tout cas c'est très positif petite petite information supplémentaire me disent les guides attention de ne pas se disperser non plus parce que là j'ai un cheval qui part à gauche et j'ai un cheval qui part à droite donc attention aussi que ça ne vous amène pas non plus un peu de dispersion donc quelque part il va falloir aussi recadrer un peu l'ego et recadrer un peu le mental pour pas se disperser mais vous allez être bien guidés pour ça ok allez une petite carte pour ceux qui sont sans activité professionnelle chez mes petits versos et nous avons le 3 de bâton alors vous le 3 de bâton déjà moi ce que je ressens ici sur cette carte c'est que j'ai quelqu'un qui fait un vœu ou qui a fait un vœu concernant le fait éventuellement de trouver un travail de trouver une activité ou de trouver je sais pas domaine de formation etc ce que l'on vous dit c'est que votre vœu est exaucé soit vous allez avoir une opportunité qui va se présenter à vous une porte va s'ouvrir et qu'il va falloir très vite prendre la décision parce que c'est un petit peu je vous donne un exemple imaginons que quelqu'un vous dise bah tiens si tu veux le poste il est à toi et bah va pas falloir attendre peut-être le lendemain pour pour dire oui à la personne mais saisir l'opportunité vous voyez un petit peu ce que je veux vous dire en gros c'est ça que me disent les guides ce que l'on me dit aussi c'est que si vous avez fait un vœu et bien en effet c'est déjà acté c'est déjà ok dans l'invisible et il n'y a plus qu'à un petit peu attendre mais les choses devraient arriver assez rapidement si le vœu n'a pas été fait bah n'hésitez pas à en faire tout simplement me disent les guides aussi ils seront ravis de pouvoir vous aider et vous accompagner justement grâce à l'étoile ensuite le 3 de bâton et bien oui il nous parle aussi de progrès il nous parle de nouvelles perspectives il nous parle d'entreprendre quelque chose quelque chose en lien probablement aussi avec votre destinée c'est quelque chose qui peut faire partie aussi de votre chemin de vie et vous allez entreprendre cette cette chose entre guillemets au cours de cette deuxième quinzaine de juillet ou alors ce que l'on me dit aussi c'est qu'avec le cavalier d'épée elle ne peut être sur le deuxième partie juillet que à l'état éventuellement d'idée une idée innovante quelque chose voilà qui vous vient et puis vous dites ah bah oui mais bon ça sera peut-être pas le moment fin juillet de la mettre en place et de passer à l'action il va être peut-être question d'attendre un petit peu voir la rentrée pour que ça puisse se faire à vous de voir allez on va aller voir sur le domaine matériel et financier pour vous alors cavalier d'épée encore une fois cavalier d'épée cavalier d'épée bon sur le domaine matériel et financier il y a une accélération des choses ça c'est clair et en dos de deck j'ai la tempérance donc vers un équilibre le cavalier d'épée le chevalier d'épée ici un me parle aussi de nouvelles idées donc ça peut être des idées innovantes que vous allez avoir des initiatives que vous allez faire pour améliorer votre situation matérielle alors ça peut être vaste on peut être sur le plan financier avec de nouvelles idées à mettre en place pour je sais pas des choses que vous pouvez fabriquer et vendre ça peut être faire un vide grenier pour finalement récupérer un peu d'argent à vous de voir ce plan financier comment ça va marcher et sur le plan matériel parce que c'est aussi les choses que vous possédez ça peut être aussi quelqu'un qui va éventuellement par exemple réaménager son intérieur parce que ça circule pas bien parce qu'on a peut-être envie de nouveauté de de d'avoir cette impression de faire à nouveau circuler l'énergie et donc eh bien on peut être aussi dans dans ça on a de nouvelles idées et puis on les applique derrière regardez j'ai l'étoile qui revient j'avais le cavalier d'épée l'étoile et là j'ai le cavalier d'épée l'étoile donc en effet sur le plan matériel et financier il va être question aussi de nouvelles opportunités d'être guidé par rapport à des nouvelles choses qui se mettent en place et là il ya quand même double accélération parce que la carte ici de l'énergie principale elle va compléter chacun des domaines et là j'ai quand même deux cavaliers d'épée ou finalement ouais ça va y aller un quand on vous dit que des événements vont arriver très vite et que finalement il va faire falloir faire face à ça et agir très vite et réfléchir très vite et bien en effet on y est mais dans tous les cas avec la carte de l'étoile vous êtes protégé vous êtes vous êtes accompagné guidé même si il peut y avoir des difficultés matérielles et financières encore au cours de cette deuxième quinzaine de juillet ce que l'on vous dit c'est finalement fait preuve de courage parce que tu es guidé vers une amélioration mais on me dit aussi soyez patient allez le relationnel pour terminer pour vous les versos et bien le relationnel c'est plutôt positif avec le neuf de deniers qui nous parle finalement d'abondance de sécurité donc neuf de deniers ici sur le relationnel c'est plutôt positif parce que ça veut dire aussi qu'il y a de très belles relations autour de vous alors ça peut être aussi des relations qui s'accélèrent par exemple j'entends que vous pouvez être un jeune couple tout récent bien entendu et il est possible que on ait des projets des envies qui s'accélèrent parce que la relation s'accélère un petit peu mais justement regardez l'ego il se libère parce qu'il peut y avoir aussi besoin de se libérer de cette peur que les choses vont un peu plus vite et s'accélère à les métis célibataire ben oui il ya quelque chose de très positif dans une relation ici qui arrive à vous ouais il ya quelque chose de très positif qui arrive à vous quelque chose qui va vous amener beaucoup d'abondance pardon je suis en pleine crise d'allergie je suis vraiment désolé beaucoup d'abondance beaucoup de positif et là aussi on vous parle peut-être aussi de prendre une décision rapide concernant l'opportunité de rencontrer quelqu'un allez mes petits couples mes petits couples verso l'équilibre ici avec le 2 de denier donc plutôt positif aussi il est possible aussi que on retrouve un équilibre alors dans le coup peut-être aussi avec vos enfants parce que j'ai des enfants ici aussi sur cette carte qui me font penser qu'éventuellement vous pourriez aussi trouver un équilibre entre le couple les enfants et puis pourquoi pas la vie intellectuelle et professionnelle éventuellement il est possible aussi que des choses s'accélèrent j'entends pour un couple ici ou pour des couples amenant un confort peut-être aussi matériel et financier mais un confort aussi j'entends relationnel à une harmonie dans le foyer parce que justement il y a des choses qui qui s'équilibrent alors ça peut être aussi un équilibre matériel et financier qui arrive et qui amène aussi une certain un certain confort dans le foyer donc les choses on se prend moins la tête on est moins stressé parce que éventuellement le côté matériel s'arrange aussi donc forcément on peut trouver un une une meilleure harmonie et puis on est mieux dans sa tête vous voyez un petit peu en tout cas vous avez un très très bon tirage vraiment cette notion d'accélération mais pour quelque chose de positif à l'issue mais par contre accélération avec patience aussi on me dit aussi de ne pas s'éparpiller vraiment de bien de bien réfléchir rapidement mais bien centrer aussi ses idées voilà les versos je vous souhaite en tout cas un excellente une excellente deuxième quinzaine de juillet prenez grand soin de vous et merci du fond du coeur